Musique Le mardi 21 août 2018, nous avons rendu visite à Léa et ses poneys. Léa m'a demandé de venir voir ses poneys au travail, notamment au niveau travail à pied, et que je lui donne quelques conseils afin de progresser avec eux. Si vous n'avez pas regardé ma première vidéo à ce sujet, je vous conseille de la voir, afin de mieux comprendre les termes que je vais employer dans celle-ci. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que j'appelle les exercices de base. Ces derniers vous permettront d'obtenir le respect et le contrôle des pieds de vos chevaux. Tout d'abord, on va parler des déplacements des hanches, puis des épaules. Pour les hanches, passez-vous à côté de votre cheval, bloquez sa tête avec votre main, et gardez votre longe ni trop lâche ni trop tendue, afin de laisser au cheval une marge d'erreur, mais de pouvoir le corriger rapidement. Puis, regardez ses hanches en mettant de l'énergie dans votre corps. Il est important de procéder par phase, c'est-à-dire, si le cheval ne répond pas, avancez vers lui, et s'il ne répond toujours pas, allez le chercher avec le stick. Une fois que le cheval a cédé, cessez immédiatement toute pression et relâchez-vous. Dans cette vidéo, on voit que je suis un peu plus exigeante et que des miens me résistent, donc j'augmente mon énergie, et dès qu'elle se déplace, je cède. Pour déplacer les épaules, placez-vous à mi-en-collure, avec une main à la hauteur de sa tête, et l'autre à la hauteur de son épaule. Et comme pour les hanches, augmentez progressivement votre énergie, puis cédez et détendez-vous une fois que le cheval aura cédé. Si votre cheval avance, stoppez-le, puis faites-le reculer de quelques pas. Ensuite, on va parler des pressions vers le bas, c'est-à-dire que le cheval doit baisser la tête quand vous exercez une pression sur le nœud du l'école. Pour cela, placez-vous à côté de votre cheval, et fermez progressivement vos doigts sur l'allonge. Dès que le cheval cède, ouvrez vos doigts. Si le cheval résiste, augmentez la pression et maintenez-la jusqu'à temps qu'il cède. Attention, ne soyez pas trop gourmand, vous en obtiendrez de plus en plus avec le temps. Ensuite, on va voir le reculer, par sensation, c'est-à-dire avec un contact direct sur le cheval, et par suggestion, qui signifie demander un reculé avec votre langage corporel. Tout d'abord, par sensation, donc avec une pression sur le poitrail, ou comme ici sur le nœud du l'école. Sur cet exercice, on retrouve le même principe que sur l'exercice précédent. Fermez petit à petit vos doigts sur le nœud du l'école en exerçant une pression vers l'arrière, et cédez dès que votre cheval recule. Pour le reculer par suggestion, placez-vous devant votre cheval, et montez progressivement votre énergie. Si le cheval ne répond pas, ondulez la longe en un premier temps, puis agitez le stick, si le cheval ne bouge toujours pas. Si le cheval fuit en partant sur le côté, chassez ses hanches pour le remettre face à vous, puis continuez votre demande. Pour finir, on va voir le mener. Pour mener correctement votre cheval, il ne doit ni vous dépasser, ni traîner derrière. Vous devez donc rester à mis en collure, quelle que soit l'allure. Pour partir au pas, grandissez-vous, tendez le bras vers l'avant, afin de lui montrer la direction. Si votre cheval n'avance pas en même temps que vous, exercez une pression vers l'avant avec la longe, et agitez le stick vers l'arrière, puis touchez-le si nécessaire. Quand votre cheval est à la bonne hauteur, marchez normalement sans exercer de pression, mais dès qu'il ralentit, intervenez avec la longe et le stick. Ensuite, pour demander un arrêt, prévenez-le avec votre voix, puis baissez votre énergie et arrêtez-vous. Si le cheval ne s'arrête pas en même temps que vous, reculez-le. S'il vous dépasse complètement et que vous vous retrouvez à côté de sa croupe, chassez directement les hanches afin de le remettre face à vous, puis faites-le reculer. Plus tard, vous pourrez le faire au trop, puis au galop, voire même en liberté, quand vous n'aurez plus besoin de l'allonge. Pour tous ces exercices, et n'importe lesquels, il est important de demander très peu au début, et de beaucoup féliciter. Puis par la suite, vous pourrez être de plus en plus exigeant. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. D'autres exercices avec plus de vidéos arriveront bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...